... Aujourd'hui est pour moi un jour très important. A plus d'un titre, car à travers le démarrage des activités de l'imprimerie Impact Safa Group, nous entrons dans l'industrie manufacturielle, c'est-à-dire la production de produits d'impression et d'emballage de qualité en grand nombre. Je sais que le challenge est immense, car l'ambition de cette imprimerie dépasse nos frontières et devrait rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, il s'agit pour nous de satisfaire qualitativement et quantitativement le marché national et de nous projeter dans la CDAO. Ce projet me passionne, car à travers lui, grâce à Dieu, je peux continuer à concrétiser un grand souhait, celui d'être utile à ma communauté et œuvrer en Afrique pour la création d'emplois. Notre population étant constituée en majorité de jeunes, nous devons en faire notre chasseur d'os. C'est pourquoi aujourd'hui, nous inaugurons l'usine Impact Safa Group et ce qu'il faut savoir, je tiens à le dire à haute et intelligible voix, si ce projet a vu le jour, c'est parce qu'un homme a eu la clairvoyance de développer la prosie et a le mérite d'avoir bâti cette ville de Gamiadio en seulement 10 ans. Alors, nous, opérateurs économiques sénégalais, nous allons nous atteler avec des partenaires étrangers à soumissionner avec des propositions pour l'exploitation créative d'emplois et des infrastructures qui existent déjà dans Gamiadio. Nous allons nous concentrer avec des partenaires pour faire des propositions pour les exploiter. Nous ne pouvons pas avoir ces infrastructures de dernière génération et les laisser dormir. C'est pour cela que j'appelle le secteur privé national à s'unir pour exploiter ces infrastructures de dernière génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada